Musique Je suis éleveur de brebis de Rastrava sur Volorville depuis le 1er avril 2014. Donc une installation récente où je fais de l'élevage d'agneaux que je vends en direct en caissette à la ferme sur réservation. J'ai adhéré à l'association Un Brin de Terroir où on est plusieurs producteurs. On se posait la question de faire une festivité. Et puis je me suis dit pourquoi pas à la maison, ça fait un bon coup de pub pour se lancer. Parce que mes collègues sont pas mal connus déjà. Et puis ça fait le test et j'aime bien faire le test. J'aime bien innover, donc ça ne me dérange pas de tester l'animation. Donc on organise la fête paysanne le 19 septembre 2015 chez Stéphane Marais à Volorville. Chez qui du coup on va faire une fête avec de la randonnée, visite de la ferme, des animations toute la journée, marché de producteurs, de la restauration, rapide le midi qui seront assurés par les ateliers de la baraque d'Aubusson. Pizza, dessert fait maison, au four à boire. Et le soir un repas paysan avec Michoui, jambon à la broche et plein de bonnes choses. Et donc toute la journée il y aura des animations. La catiche, le service environnement de la communauté de communes de Courpierre sera présente pour faire des animations sur l'alimentation, le gaspillage, etc. En fin de journée on aura un apéritif qui sera animé par la batterie fanfare de Volorville, donc en musique pendant une petite heure, et s'en suivra le repas paysan. Suite au repas paysan, on aura un concert, une animation musicale par notre DJ producteur aussi, DJ Michel, qui sera présent pour la soirée. Voilà, alors Jean-Claude Théra, donc président de l'association Volorando, l'association de randonnées de Volorville, qui existe depuis trois ans. Voilà, donc qui a été contacté par Aurélie pour organiser deux randonnées pédestres le matin, lors de cette journée, donc que je ne me trompe pas dans les horaires, de 8h à 10h, 16km, avec bien 500m de dénivelé, enfin la bonne randonnée, est de 10h à 13h, 6km, avec à peu près 150m de dénivelé aussi de la bonne randonnée. Avec à chaque fois un ravitaillement, un ravitaillement copieux, surtout l'intérêt de ce ravitaillement, c'est qu'il y aura des produits locaux, des dégustations des produits locaux, des producteurs qui seront présents sur le site. Nous nous assurerons la restauration sur place, puisque nous avons un four ambulant qu'on appelle la Barra Copain, donc nous assurerons pour le midi des pizzas, qui sortiront du four directement, donc qui seront faites, pareil, avec les produits des producteurs locaux essentiellement, et puis pour le soir nous assurerons la cuisson des pommes de terre et des desserts. Je suis présidente de l'association Un brin de terroir, qui s'est créée en février 2014, qui au départ s'appelait le panier d'or, qui a changé de nom, et qui rassemble aujourd'hui une quinzaine de producteurs locaux en pays de Courpierre, et un peu plus largement, donc sur Thiers aussi. Voilà, donc nous on sera présents sur le marché toute la journée, où vous pourrez venir rencontrer les producteurs du territoire. Sous-titrage Société Radio-Canada